bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire des quatre petits lutins il y a maintenant très très longtemps aussi longtemps que plus personne ne se souvient existait quatre petits lutins qui savaient faire du vin cuire du pain tailler et coudre les vêtements en somme ils savaient presque tout faire nos petits lutins étaient heureux seulement s'ils pouvaient aider les gens qui n'avaient pas terminé leur travail quotidien et comme cela ils passaient de maison en maison pour soulager les gens fatigués car bien sûr il y avait toujours un mais nos petits amis désiraient travailler seul et surtout à la vue de personne le moment le plus propice était la nuit quand tout le monde dormait dès que les dernières bougies étaient soufflées les sympathiques lutins se glissaient dans le conduit des cheminées et entraient dans les maisons sans faire de bruit et ils se mettaient au travail le premier à en profiter fut le boulanger qui ma foi dormait comme un enfant les lutins dosaient la farine pétrissaient la pâte et cuisaient le pain les brioches et de délicieux croissants à son réveil le boulanger n'en crut pas ses yeux je n'y comprends vraiment rien l'étagère les lutins étaient garnis de beau pain doré à poing qui ne demandaient qu'à être mangés la nuit suivante entre nos quatre petits lutins allèrent trouver le charcutier qui lui se mettait au lit de bonheur c'était un brave homme honnête et toujours de bonne humeur pendant qu'ils ronflaient les lutins retroussèrent leurs manches et préparèrent le jambon fumèrent le lard et salèrent les saucissons pour qu'ils soient vendus dès le lendemain il est bien difficile de vous raconter la joie du charcutier qui passe à sa journée entière à vendre les saucissons les plus parfumés qu'il n'avait jamais vu le troisième nuit les lutins choisir la maison du marchand de vin qui dormait toujours dans sa cave c'était un ivrogme mais il avait bon coeur pour se donner un peu de courage les petits lutins burent une petite goutte de vin rouge et le travail commença coller les étiquettes laver et remplir les bouteilles puis enfin les boucher avec de gros bouchons de lièvre les lutins travaillaient ainsi pendant des mois et des mois et tous étaient heureux de pouvoir se promener sans se soucier de leur travail mais une nuit de pleine lune nos amis décidèrent d'aider un tailleur qui sans leur aide n'aurait jamais fini à temps l'habit de cérémonie commandé par un seigneur le pauvre tailleur était malade et n'avait guère le coeur à l'ouvrage pas étonnant d'ailleurs parce que sa femme était la pire des mégères et elle lui rendait la vie infernale la maison était calme et tout le monde semblait dormir alors les quatre petits lutins choisir avec soin la plus belle étoffe ils la coupèrent et la cousire mais le coq fit entendre son brouillant cocorico c'était le signal les petits lutins s'éclipsèrent et se mirent d'accord pour revenir dès la prochaine nuit afin de finir le vêtement le lendemain le tailleur descendit à son atelier et quand il vit le travail accompli il poussa un soupir de soulagement et se remit au lit mais sa méchante femme ayant appris par les commères l'intervention des lutins voulu de se débarrasser d'eux prétextant qu'ils entretenaient la paresse de son mari elle décida de poser dans l'escalier des petits pois chiches et d'attendre les intrus cachés derrière le rideau pauvre petit lutin si bon et si mal récompensé quand nos amis retournèrent chez le tailleur pour coudre les derniers boutons ils glissèrent sur les marches de l'escalier avec un grand fracas bien heureusement aucun d'entre eux ne se fit mal et ils réussirent à se sauver alors que la femme du tailleur les pourchassait avec son balai depuis ce jour plus personne ne les a jamais revus en ville chacun doit travailler très dur pour gagner sa journée mériter son repos le boulanger se lève de très bonne heure pour cuire le pain et le marchand de vin est toujours en retard pour ses livraisons aujourd'hui tout le monde regrette le temps des petits lutins sauf bien sûr la femme du tailleur voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain on 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 – Sous-titrage FR 2021